... Être naturaliste pour le groupe de recherche et d'éducation des mammifères marins, c'est pas juste notre travail, c'est aussi une passion, voire une vocation. On accueille les publics, on leur parle de baleines, on leur raconte des histoires, bref, on leur fait vivre une expérience unique. On leur apprend tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît, tous les mystères qui restent à découvrir sur le monde des mammifères marins, particulièrement ceux qui arpentent le fleuve Saint-Laurent. L'éducation scientifique n'existe pas sans la recherche, et on protège ce que l'on connaît. On répète assez souvent, la santé des bélugas, c'est aussi la santé du Saint-Laurent. C'est la santé et l'équilibre d'un écosystème fragile qui touche les bélugas, mais bien plus. Le fleuve, c'est une source de vie pour nous, mais aussi pour tout ce qui nous entoure. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Le retour du projet Adopter un béluga pour financer la recherche sur les baleines blanches. Tous les naturalistes, les présents, les anciens et les collègues, on se lance dans une adoption collective pour nous aussi faire notre part. On a choisi un béluga qui fréquente régulièrement dans une chose simple. Vous aurez ainsi la chance de pouvoir l'observer à partir de notre centre d'interprétation, ici à Tadussac et de l'autre côté du Fjord, à Pointe-Noire. Une fois qu'on aura ramassé l'argent nécessaire pour adopter notre béluga, on le nommera tous ensemble. Parce que nous avons besoin de plus de connaissances pour continuer de les protéger. Adoptons un béluga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501